Bonjour, bienvenue sur la chaîne Virage. J'ai eu l'envie aujourd'hui de vous expliquer en quelques minutes ce qu'est la thérapie brève stratégique, telle qu'on l'applique, telle qu'on l'enseigne et telle qu'on l'utilise pour aider les personnes qui viennent chez Virage. La thérapie brève stratégique fait partie du courant de la systémique, c'est-à-dire qu'on va regarder comment fonctionne un système. Pour nous, ce n'est pas la personne qui a un problème, mais bien ce sont bien ces interactions avec le système qui sont difficiles. Donc on va travailler sur ces interactions, sur la manière dont on est en relation avec un système, avec un système qui peut être, ça peut être l'école par exemple, si je commence pour les enfants, ça peut être la famille, ça peut être professionnel, ça peut être aussi un système de moi avec moi. Je ne parviens pas à dormir le soir, je suis tout seul dans mon lit, je ne parviens pas à dormir, il n'y a pas besoin pour un système d'avoir plusieurs êtres humains, on peut se parler, on va s'exhorter soi-même, on va se dire, il faut que tu dors, il faut que tu dors, on sait tous que ça marche extrêmement bien comme stratégie, et donc on va mettre en place des choses qui vont fonctionner ou pas fonctionner. Dans l'ensemble des systèmes auxquels on est confronté, nous êtres humains, y compris celui de notre relation avec nous-mêmes, on va se retrouver face à des difficultés, face à des défis, face à des challenges, face à des grosses épreuves aussi à certains moments, la perte de quelqu'un de chair, et face à ces difficultés, à ces épreuves, on va mettre en place des choses qui nous semblent, j'ai oublié de dire, les plus efficaces pour dépasser ces difficultés, pour faire face à l'épreuve. On va mettre en place des choses consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, en fonction de notre éducation, de nos expériences antérieures, de notre passé, on va tenter d'avancer dans la vie en dépassant ces difficultés les unes après les autres. Le problème c'est que parfois, et c'est justement le cas où il va au problème, on ne parvient pas. On est face à une difficulté et on ne parvient pas à la dépasser. Que ce soit face à un enfant qui a peur de dormir le soir, que ce soit face à un collègue agressif, que ce soit face à une problématique de harcèlement, que ce soit avec un problème avec soi-même, je parlais du sommeil tout à l'heure, quelle que soit la sphère, quel que soit le système dans lequel, le contexte dans lequel ça se passe, on se retrouve face à des choses où on a beau mettre en place les choses qui précédemment, le plus souvent, ont fonctionné, là ça coince, là ça bug. Et c'est là qu'on peut avoir besoin à un certain moment, du regard de quelqu'un d'autre, qui va venir nous aider à trouver une autre stratégie, quelque part, pour changer les choses. Alors comme on travaille en thérapie brève, stratégique, c'est que le praticien va tenter de comprendre dans quel système la personne bloque, dans quel cercle vicieux elle se retrouve, avec les choses qu'elle met en place, et souvent, la première démarche va être de permettre à la personne de prendre conscience que ce qu'elle met en place ne fonctionne pas. Ça vous paraît peut-être idiot et évident, puisque les gens viennent nous voir avec un problème, c'est que ça ne fonctionne pas, et pourtant ce n'est pas si évident. Quand on a son enfant qui ne travaille pas bien à l'école, ou pas suffisamment, à un coup, on lui répète, et on lui répète, travaille, travaille plus, travaille autrement, et on le répète de toutes les manières possibles. Et même si ça ne marche pas, et qu'il ne travaille pas plus pour autant, on le crie plus fort, on menace, on promet de réconcilier, mais on est toujours en train de lui envoyer ce message, de « tu dois absolument travailler ». Et donc, régulièrement dans la vie, on est face à une difficulté, où comme on n'a qu'un stock limité, j'ai envie de dire, de possibilités d'action et de réaction, on les essaye, et on les réessaye, et on est constamment dans la même chose. Or, ce que l'équipe du MRI à Palo Alto a pu mettre en guidance, c'est que, donc Paul Watzlawick et Cékele, c'est que ce qu'on met en place, malheureusement, va commencer à nourrir, et à contribuer à augmenter le problème. Si je prends l'exemple d'un parent qui veut rassurer son enfant, l'enfant parle de sa peur, le soir par exemple, au moment de l'endormissement, c'est une chose assez classique, et le parent rassure, en disant « mais non, ça ne va pas se passer, mais non, il n'y a pas de monstre, etc. » Et le parent, dans ce cas-là, va parler raison face à une émotion. Et malheureusement, il y a comme un espèce de secours qui se croise, sauf que l'émotion, du coup, l'enfant va devoir argumenter et réargumenter son émotion toujours plus fort. Et plus il va argumenter son émotion, plus le parent va essayer de raisonner, et plus il va raisonner, et c'est bien là le problème, c'est que la solution qui est mise en place par le parent de raisonner son enfant, malheureusement, ne fonctionne pas, et au contraire, fait amplifier la peur, fait enfler la peur. Et donc, ce qu'on va faire en thérapie stratégique brève, c'est qu'on va, notre mouvement va être d'essayer d'arrêter cette tentative de régulation, ces essais de solutions mis en place par la personne qui vient avec son problème. et donc, on va essayer de permettre à la personne de prendre conscience que ces tentatives sont inefficaces et qu'en plus, même, elles participent au cercle vicieux et qu'elles renforcent, au moins elles maintiennent le problème si elles ne le renforcent pas, parce que très souvent, elles le renforcent. Et donc, elles font partie du problème. C'est ce qui amènera Paul Vasslavik à dire, le problème, c'est la solution, parce que c'est la solution mise en place, finalement, qui nourrit et qui permet le maintien du problème. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire arrêter ça. Alors, comment faire arrêter quelque chose à quelqu'un ? Ce qui a été construit à Palo Alto par le méraille, c'est vraiment cette idée de faire faire, exactement, faire faire ce qu'on appelle un virage à 180 degrés, c'est-à-dire faire faire le contraire, parce qu'en faisant le contraire, on ne peut plus faire de la même chose. Il est impossible, comme tout le monde sait, de faire une chose et son contraire à la fois. Et en faisant ça, on empêche le problème de continuer à être nourri. Et étonnamment, on voit alors de vrais changements se mettre en place et de vrais soulagements et de vraies résolutions de problèmes. Et dans tous les cas, même si à un certain moment, le problème se résout ou pas, on a un changement relationnel puisque ce qu'on va proposer de faire, puisqu'en fin de silence, on propose quand on est intervenant stratégique, on propose quelque chose à la personne. On ne croit pas que c'est juste en parlant pendant 45 minutes ou une heure qu'on va pouvoir débloquer. qu'il y a un problème, on pense que c'est en agissant différemment. Et donc, on va proposer à la personne de faire quelque chose de différent, de nouveau, qui va le plus souvent à 180 degrés de ce qu'elle faisait avant. Et en proposant ça, en mettant ça en action, la personne va déclencher un changement. Et même si on n'a pas toujours un changement sur le contenu parce qu'un enfant qui ne travaillait pas, peut-être ne travaillera pas beaucoup plus, mais il ne travaillait pas avant. Mais en tous les cas, on obtiendra un changement relationnel. Parce que d'avoir une relation tendue, voire conflictuelle, voire très conflictuelle, avec son nadeau, par exemple, on va au moins avoir une détente en termes de relation. Et donc, dans tous les cas, il y a un changement en termes de souffrance de la personne qu'on est en phase de l'année. Voilà. C'était la petite présentation du modèle. Et vous verrez sur d'autres vidéos, des détails, il y aura des zooms, bien entendu, sur des thèmes différents, sur certaines techniques qu'on utilise, etc. Donc voilà. Mais je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Au revoir.